C'est midi à Christine, merci de nous retrouver ici à l'hôtel La Falaise de Bonandjance. C'est ici que la Fédération Carboneuse de Football a prévu que doivent loger les lions et non-tables du Cameroun. Il était prévu qu'ils arrivent ici un peu tard dans la soirée d'hier, mais jusqu'à présent, aucun joueur n'est toujours arrivé en ce lieu. Et il faut rappeler que dans cet hôtel, il y a juste les membres de la Fédération Carboneuse de Football qui ont déjà appris leur quartier. Il s'agit ici de Bernard Angoua, le coordonnateur des sélections nationales, le team presse, l'officier Thierry Do, qui sont toujours ici dans cet hôtel. On a également dans ce lieu le sélectionneur adjoint, Martin Tougoupilé, nommé par la Fédération Carboneuse de Football. Ou encore Idriss Carlos Carboneuse, l'entraîneur des gardiens de but, nommé également par la Fédération Carboneuse, qui a déjà pris ses quartiers ici, mais toujours pas des joueurs. Ça, c'est la grosse information de ce côté. Vous pouvez également apercevoir le bus aux couleurs d'ayons indentables qui est là depuis hier matin, toujours garé, n'a pas bougé d'un seul millimètre. On peut également rappeler que selon nos informations, la Fédération Carboneuse de Football a prévu une séance d'entraînement cet après-midi même, autour de 13h à l'école de football des Boissons du Cameroun. C'est à Docoti, c'est un entraînement pour justement préparer cette rencontre Cameroun Amélie, mais il n'y a toujours pas de joueurs ici, du côté de l'hôtel La Falaise de Bonandjans. C'est donc la grosse information, juste le staff est donc logé ici, l'ambiance est toujours calme, vous pouvez le percevoir, il n'y a pas de sécurité particulière, rien de particulier ici. Donc juste le bus qui est là, garé devant l'hôtel. Et voilà donc la situation où on se trouve, Emos Fangor, Fabrice Loucou pour Equino Célévisions.